Visite guidée du matériel américain à l'armée burkinabé. Le ministre délégué chargé de la défense nationale et l'ambassadeur américain suivi des chefs militaires. Ces blindés sont au nombre de 14 destinés aux bataillons burkinabés du G5 Sahel. Des blindés qui résistent même aux mines anti-chars. 20 pick-up de véhicules de dépannage et d'ambulance pour la compagnie logistique antiterroriste basée à Kaya. Et deux autres pour la compagnie antiterroriste de Djibout. L'ensemble du matériel est évalué à la somme de 3,9 milliards de fonds CERIFA. Nous prenons ici l'engagement que les moyens mis à disposition par votre pays seront utilisés dans le strict respect des textes internationaux et communautaires ratifiés par le Burkina Faso. Et cela conformément aux règles d'engagement évitées par le commandement. Des véhicules tous équipés de moyens de communication et de transmission. 300 gmels de vision nocturne. Il y a aussi divers matériels militaires. Je suis convaincue que notre collaboration permettra de garantir plus de sécurité pour le Burkina Faso et toute la région. Ce dom est également un témoignage de notre engagement constant et notre partenariat avec le Burkina Faso et le peuple Burkina Faso. Nous allons continuer de travailler main dans la main avec les autorités Burkina Faso pour identifier de nouvelles opportunités de renforcement des capacités des forces armées du pays. La coopération entre les États-Unis d'Amérique et l'armée burkinabé est de diverses formes. Les Américains investissent aussi dans la formation des militaires burkinabés. Les Américains investissent aussi dans la formation des militaires burkinabés. Les Américains investissent aussi dans la formation des militaires burkinabés. Les Américains investissent aussi dans la formation des militaires burkinabés.